Alléluia 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 Pour tous qui prient sous le bras du péché, que les enseignants, ils vont d'attendre. Alléluia 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père, la tendresse que nous dévoile Jésus-Crui notre Seigneur, et la puissance de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Amen Venez à moi, vous tous qui penez sous le fardeau, nous dit le Seigneur Jésus en ce dimanche. Approchons-nous de lui avec confiance et implorons sa miséricorde. Que la peur, quand la peur nous paralyse, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand le découragement nous écrase, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand le doute nous envahit, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous soutienne dans notre marche à sa suite et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. 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 Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il regrette, il redresse tous les incarnés. Musique douce Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains « Frères, vous, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous tuer les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. « Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » « Acclamons la parole de Dieu. » L'évangéliste Matthieu, en ce quatorzième dimanche du temps ordinaire A, nous plonge dans la prière de Jésus, son hymne de jubilation. Précédé des lamentations de Jésus sur les villes de Galilée qui ont vu les miracles, mais ont refusé de se convertir, l'hymne de jubilation. L'hymne de jubilation commence par une invocation. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Jésus ne remercie pas Dieu pour l'échec auquel il se heurte auprès des sages et des savants, qui sont les pharisiens et l'esprit. Et Jésus n'attribue pas non plus à la volonté divine la cause de son insuccès. Si la révélation est demeurée cachée à certains, c'est qu'ils l'ont volontairement refusée. Mais malgré tant de revers et d'hostilité, c'est le bon accueil fait par d'autres à son message qui retient l'attention de Jésus et provoque sa louange. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits ou bien aux simples. » Étant heureux du savoir sacré, ces savants orgueilleux n'avaient souvent que du mépris, ou mieux, de la condescendance pour les pauvres gens, les petits accusés de vivre dans l'impunité légale et le péché. Or, constate Jésus, ce sont justement ces foules simples et peu cultivées qui ont tout de suite cru en lui, alors que les maîtres d'Israël se fermaient à son message et ne cessaient de lui chercher qu'eurel. Mais surtout, Jésus reconnaît en ce renversement de situation la manière de faire de son Père. En fait, c'est à la seule bienveillance divine que Jésus attribue le privilège des petits. « Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Dieu ne nous choisit pas en vertu de nos mérites ou de nos qualités, mais parce qu'il nous aime. Il s'agit là d'une véritable prédilection divine, d'un amour de préférence pour tous les laissés pour compte, les aveugles et les boiteux, les publicains et les pécheurs, les publicains et les prostituées. Voilà ce qui explique aussi l'attitude de Jésus envers les simples, les pauvres et les petits, à qui la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Dans cette prière d'action de grâce, Jésus met en évidence la relation unique qui le lit à Dieu, son Père. « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Cette évocation est sans précédent dans la prière juive et traduit donc une attitude originale de se tenir devant Dieu. « Appeler Dieu mon Père » nous réfère certes au mot amaraméen « Abba ». C'est le nom donné par les petits-enfants à leur père, l'équivalent de papa, exprimant ainsi l'extraordinaire familiarité de Jésus à Dieu. Ici, avec une rare netteté, Jésus nous dévoile le cœur même de son secret personnel avec le Père. Il est celui que seul le Père connaît. Aucun homme, aucune créature ne peut, par ses seules forces, percer le mystère de son identité. Et versement, le Fils est seul à connaître le Père. Il n'y a jamais eu, jamais il n'y aura dans notre monde un être qui fasse une expérience de Dieu d'une telle intimité, d'une telle profondeur. Et si, par toute sa vie et par sa mort et sa résurrection, la foi catholique proclame que Jésus est le Fils consubstantiel au Père. Jésus de Nazareth est vraiment le Fils. L'image du Dieu est visible. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. « Le seul chemin de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. » Car Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils uni, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est pour finir, à vers les simples, que se tourne de nouveau l'attention de Jésus. Le poids sous lequel il paie est celui des multiples prescriptions et interdit que prétendent leur imposer les scribes et les pharisiens. De quoi s'agit-il ? Le fardeau, comme le jour, représente l'ensemble des exigences, des préceptes et détails rigoureux de la tradition pharisienne. À travers cette parole, Matthieu invite encore les Juifs, ses contemporains, à trouver dans l'Église chrétienne non pas moins d'exigences, mais une liberté nouvelle. Les 613 commandements des rabbins, dont 248, étaient positifs et 365 négatifs, et leurs explications sans fin, constituent un jour que ni nos pères, ni nous-mêmes, n'avons été capables de porter, disait l'apôtre Pierre. On prend le jour de Jésus en limitant. Lui qui est doux et humble de cœur, grâce à sa douceur, Jésus est bon pour les petits de ce monde. Un tel jour porté de l'amour est libérateur. À nous, comme à ces petits, écrasés par le rigorisme d'autrui, nous qui croyons sous les charges de la vie, autant que par le mépris des docteurs, Jésus offre de venir à lui pour être soulagé. « Venez à moi, vous tous qui pérez sous le bois du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Il nous propose de nous mettre à son école, car à la différence de ses maîtres durs et hauteurs, Jésus, lui, est doux et humble de cœur. Frères et sœurs bien-aimés, devant Jésus, doux et humble de cœur, reconnaissons-nous donc parmi les petits et les simples de Jésus, ou bien parmi les savants et les sages de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Proclamant la foi de l'Église « Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, se construit là, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Écrit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Remettons à Jésus les misères d'autrui ainsi que les nôtres. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, tu rassembles en ton corps ceux et celles qui confessent ton nom. Que ton Église soit le lieu de réconfort et de repos pour les veuves, les vieillards, les malades et les orphelins. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, ta royauté couvre l'univers. Que les dirigeants des nations brisent l'ordre de guerre, de la violence et de l'injustice, pour que ta paix et ton repos s'étendent à tous les peuples. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, par ton mystère, Pascal, tu nous libères de toute entrave. Que les personnes qui peinent sous les poids des dettes et des hypothèques, trouvent les moyens de s'en acquitter. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, ton retour glorieux nourrit notre espérance. Enseigne-nous la douceur et l'humilité afin de mettre en pratique ton commandement d'amour dans nos relations interpersonnelles. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends-nous victorieux du doute, du désespoir et du mal. Fais-le-nous des disciples missionnaires qui louent sans cesse ton père et annoncent avec joie ton salut aux pauvres. Nous te bénissons. Seigneur Jésus, procure-nous ton repos. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, nous te supplions de présenter à ton père, le Seigneur du ciel et de la terre. nos louanges et nos actions de glace. Accueille avec bienveillance tes disciples qui viennent à toi avec de peu un fardeau et comble de ton esprit d'amour tous ces et celles que nous te confions en ce jour. Trois qui viserais pour les siècles des siècles. et de la terre. Amen. Sous-titrage FR ? Amen. 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 que tu as élevée à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « René, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Deuxièmement, après le repas, il brillaient, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « René, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Seigneur, le paix de la vie et la coupe du salut, et nous te donnons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en nos seuls corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque christian, et tous les évêques, les prêtres et les diagres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Duy et Jaline de Legault, et souviens-toi d'intermiser les portes de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie-Gina Gourmet, à l'occasion de son anniversaire. Sur Antonio Junior-Charles. Sur Gerta et Donald Anseille. Sur Dano et Dijano Anseille. Sur toutes les personnes qui m'ont soutenu et prié pour moi, ici comme ailleurs. Et sur nous tous, enfin, nous aimerons ta portée. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph sous l'époux, avec les apôtres, Saint-Vincent de Paul, et tous les saints qui l'ont fait à joie au bonheur des âges, nous ayons pas à la vie éclatée. Et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, nous les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous en disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que nos rêves viennent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Casse-t-il la paix à notre frère, et la paix à notre frère, et la paix à notre frère. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amours, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'amouisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vous éveille pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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